Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle mini-série survie sur Ark, je suis en compagnie de Tantos. Salut ! Donc la dernière fois on avait réussi à survivre dans la montagne, on va dire que c'était le niveau facile-moyen. Là, beaucoup plus difficile, on va survivre seulement dans la neige et là ce sera beaucoup plus compliqué puisqu'on va commencer donc tout nu, donc évidemment il va faire plutôt froid. Là ça va, on est à la zone d'apparition, donc on a des lits et surtout on a des torches, donc ça nous permettra d'avoir pas mal de chaleur, mais dès qu'on va sortir évidemment ça va être un peu plus compliqué. Il faut savoir, pas de triche, une fois qu'on sort de ce bâtiment là, on n'a plus le droit d'y rentrer, c'est-à-dire si on est en train de mourir de froid tout ça, on n'a pas le droit de venir se réchauffer au niveau des torches, et bien on meurt et puis après on va récupérer notre stuff. Donc avec Tantos, on a vu au niveau des objectifs, premier épisode, ce serait bien qu'on arrive au moins à avoir une base en bois avec surtout de la chaleur à l'intérieur, et puis commencer évidemment à se faire un atelier, un petit stock de ressources, de quoi manger et boire, ce serait déjà pas mal. Bon bah allez on y va, du coup pour l'instant j'essaie de me faire mes premiers outils, Donc là pour l'instant il fait moins 3 degrés, à la limite ça va encore, tant qu'il n'y a pas un énorme blizzard, ça devrait aller. Tu t'essayes de faire des feux de camp Tantos, je me fais mes premiers outils, dès que je peux j'essaie de poser des fondations, même en chaume on s'en fiche, pour pouvoir poser les feux de camp et se réchauffer quand il y a besoin. Mince j'ai encore dans mon inventaire, hop, de quoi me faire des pioches en métal, mais ça on n'a pas les ressources, hop, voilà, mince il me faut un silex, j'essaye de faire directement une fondant en bois quand même en fait Tantos, normalement ça devrait le faire, hop, silex ça c'est bon, donc on va se faire ça, Vas-y vite comme ça je peux placer le feu de camp, ouais 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 ça marche, moi aussi je peux déjà faire des torches, je vais faire deux torches en plus, ça nous réchauffera dès que ça va être possible, ok, hop, mince, je prends ma hache et puis on va pouvoir le faire dans moins de 30 secondes je pense la fondation, hop, allez vas-y récolte, 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 parfait, ça c'est bon, non qu'est-ce qu'il me manque, mince de la fibre, il y a des choses pour ramasser de la fibre, ah oui c'est bon, il y a des petits buissons, voilà, hop, donc ça, fondation, je la mets où la fonda Tantos ? Là, viens voir, là c'est plat là, ok, j'arrive, hop, t'es où, t'es où, là, ouais c'est bien, t'as raison, on va pouvoir se faire une belle base, hop, voilà, vas-y, comme ça, hop, on va mettre les torches, je mets une petite torche à côté aussi, hop, ça c'est bon, pour l'instant j'ai toujours froid, je vais mettre ce que j'ai en bois ici, hop, ici pareil, je vais me faire des vêtements, à mon avis ce sera moins pire, ah ça y est, j'ai déjà moins froid en fait, quand t'es entre les torches et les feux de camp, ça le fait, ça c'est bon, hop, parfait, par contre j'ai faim, je dois avoir quelques baies à manger, ouais, j'ai pas grand chose pour l'instant, ok, ok, donc là on est en train de placer les fondations, vu qu'on est sur un endroit bien plat, pas comme en montagne, ça nous permet déjà de faire une base un peu plus grande, tu, vas-y, encore un coup, ouais, vas-y, et bah j'en remets encore là, ici et ici, et moi je vais commencer à faire les murs tantôt, vas-y, et puis après il va falloir qu'on aille chasser, parce que j'ai faim, et du coup là, entre le froid et la faim, je commence à perdre pas mal de vie mine de rien, hop, là, voilà, la base est en train de se construire petit à petit, on commence à placer les premiers murs, il reste deux fondations tantôt, c'est ça, non c'est bon, t'as tout fini, donc ça c'est nickel, donc on commence les murs, là je me réchauffe un peu, parce que j'ai plus que la moitié de ma vie, au niveau de la bouffe, il n'y a pas grand chose, est-ce que j'ai de quoi me faire un arc ? Ouais, je commence à me faire un arc et des flèches tantôt, comme ça si on trouve une petite bestiole, on pourra manger un petit peu, parce que là ça commence à être un peu craignos. Alors, je vais nous placer aussi une grande armoire, pour l'instant on n'a pas d'atelier, il n'y a pas de métal tout proche de chez nous, on va être obligé de partir en exploration, mais il va falloir vraiment qu'on récupère des points de vie, moi je suis à la moitié, t'en es où toi dans tes points de vie là Tantos ? Ouais, à la moitié aussi. À la moitié, ok, là on va pouvoir rajouter encore des murs, parfait, ici c'est bon, donc là il va falloir faire le cadre de porte, ouais, et les plafonds, tout ça, ce sera nickel, attends, je reste un peu près de, parce que là j'ai vraiment plus rien, je vais essayer de manger, de rester près des feux de camp, est-ce que t'as de la pierre toi Tantos pour qu'on commence ? Ah bah non, j'allais dire faire un mortier, mais on n'a pas de pot, il va falloir qu'on aille chercher vraiment, il va vraiment falloir aller chasser, est-ce que j'ai moyen de me refaire des flèches ? Ouais, ça c'est bien, ça c'est cool, ok, parfait. Voilà, donc là on est en train de mettre les plafonds pour commencer à se réchauffer un petit peu, là on va vraiment fermer la base, là au niveau points de vie, on en est quasiment au quart, donc pour l'instant, petite pause, histoire de se réchauffer, de regagner des points de vie, et après il va falloir qu'on aille chasser pour avoir de la viande, et puis surtout de la peau pour pouvoir continuer la suite des constructions. Ok, voilà, la base est fermée, ça nous permet quand même d'avoir un petit peu plus chaud, là à l'intérieur on n'a plus froid du tout, donc là on vient de manger, on attend un peu, on se réchauffe près du feu de camp, et après on part à la chasse. T'as un arc toi là Tantos ou pas ? Non, j'ai rien. Ok, il va falloir que tu t'en fasses un pour aller chasser ce qu'on peut, à mon avis il y a juste pour l'instant les petits loups à la limite qu'on peut combattre, parce qu'après le mammouth tout ça c'est pas encore pour tout de suite. Bon ok c'est parti, il faut qu'on essaye de sortir, donc on en est qu'à la moitié au niveau de notre vie, oh il va bientôt faire nuit Tantos, on va essayer de se dépêcher, en plus il y a un blizzard, il fait moins 8 degrés, l'objectif si on peut essayer de trouver un petit peu de peau quoi, donc il nous faudrait un petit loup, oh il y a un mammouth qui vient de mourir, donc je sais pas ce qu'il l'a tué par contre. C'est les cochons, ils sont 3, on va pas y aller. Non, parce qu'ils vont se régène, ok. Ok, bah on fait demi-tour, on essaye de regarder de l'autre côté ce qu'il y a comme mob. Ok, il y a un faisceau violet juste là, par contre on est presque mort au niveau du froid, donc j'ai 5 feux de camp sur moi, je vais les poser en bas du faisceau qui est où, je sais pas. Il est juste au-dessus en fait. Ouais en fait il est au-dessus, je sais pas si je vais réussir à grimper sans mourir quoi. Là il y a un mammouth. Pose le truc alors, pose, pose. Attends, attends, attends. J'essaye, ouais non pour l'instant je peux pas. Bon je pose tous mes feux de camp pour essayer de me réchauffer et pas mourir. J'ai un mammouth donc... T'es où ? T'avais vu t'étais là ? Je suis pas loin, je suis au mammouth, tu vois pas le mammouth ? Oui je suis bon, je vois le mammouth. Ok, bah je suis au mammouth et j'allume les feux de camp avec ce que j'ai. J'ai pas grand chose, j'espère que ça va suffire pour nous réchauffer parce que sinon on est mal. Ok, ça c'est bon. Il reste encore 2 feux de camp à allumer. Vas-y. Allez, allez, hop. J'ai toujours froid. Viens au milieu, viens au milieu. Ouais, t'as plus froid toi ? Ouais au milieu ça va. Ok, ça le fait. Ok bon, on va attendre la nuit, on va se réchauffer et on va voir. Voilà, donc là faudrait pas que quelque chose nous attaque parce qu'on est au milieu des feux de camp, on a presque pas de vie et on est en attente. Et tu sais quel est le chemin Tantos pour essayer de choper le beacon violet ? Oui, oui, il faut repartir par là où on est arrivé. Ok, d'accord. Pour l'instant, il fait moins 10 degrés. Ok, bon, on attend encore un peu. Regarde sous son coup. Ouais, on essaye, pas sûr que ça marche, mais le mammouth en fait se crame sur les feux de camp à tourner autour de nous. Donc on attend de voir s'il se met à saigner ou pas, ça pourrait être assez intéressant. Il commence à saigner. Après, il faudrait qu'il saigne un peu plus avant qu'on commence à l'attaquer à la flèche, mais ça peut être jouable. Ok, bon, le mammouth a l'air d'être éloigné des feux de camp pour l'instant, donc on va essayer d'aller au faisceau lumineux, puis on va essayer de rentrer à la base. Cela dit, on n'a pas beaucoup de points de vie, donc bon, pour l'instant, première expédition, un petit échec. On essaiera de faire mieux à la prochaine. Ok, on arrive au faisceau, bon, on est presque mort, il y avait un carnet aussi pas loin, il nous a pas pris en charge pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Il y a une grenade, c'est une vraie grenade ? Ouais, bon, il y a une grenade et un casque en kitine. Bon, ça va, je sais pas si ça va nous servir de grand chose. Cela dit, une grenade, on lance ça sur je sais pas qui, ça fait du moins 1000, ça fait pas mal contre les mobs. Ça peut nous en tuer un facilement au début, ça pourrait être cool. Bon, on se retrouve à la base. Ok, il y a un phacochère qui attaque la base, il a l'air d'être tout seul, donc au niveau de la règle, ça régène, ça devrait aller, on va essayer de l'avoir, c'est pas gagné. Ah si, ça a dit qu'il peut se régénérer tout seul, le coco. Ok, il va m'attaquer, on va voir, on va essayer, si ça pouvait être notre premier truc. Je lance pas de grenade, évidemment, tout près de notre base, ça serait bête. Ah, il en a 50, qu'est-ce qu'il y a ? Attends, il faut le laisser venir que je puisse le taper. Ouais, d'accord, vas-y, on va essayer de le faire rentrer. Je sais pas à quelle quantité il se régène en plus. Ah, je suis cassé tellement j'ai froid. Ok, là c'est pas mal, il saigne, c'est pas mal. Ouais. On va voir. Ah bah oui, j'arrive à le toucher. Ouais, ouais. Par contre, je suis bientôt mort. Ouais. Ok, bah reste, enfin, ouais, fais gaffe. Fallait que... Ok. J'essaye de l'avoir aux flèches, pour l'instant il est un peu coincé, je sais pas à quelle quantité il se régène. Je suis presque mort aussi, moi, parce qu'en fait j'ai faim. Ok, bon, on va voir, on va voir, on va voir. C'est pas mal là, c'est pas mal. Il se régène pas plus. Oh, il y a le carnot qui arrive ! Il se régène. Il n'y en a pas qu'un seul. Il y a plusieurs carnot ? Oui. Ok, ça marche, ça marche. Ah, c'est toi qui nous les as ramenés. Non, non. Ok. Euh, bah vas-y, si t'arrives à finir le... Ah, les carnot commencent à taper la base. Je vais me refaire des flèches. 10. Franchement, ça craint. Ah, il y a un deuxième déodronon, ok, d'accord. Bon. Vas-y, 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 mes flèches, pourquoi là je peux pas tirer ? J'ai un bug, en fait, mes flèches marchent pas. La galère. Ok, le carnot m'a eu, mais au final ça va me servir pour me régénérer, donc c'est pas si mal. Hop, réapparition à un lit. Et on essaye de défendre la base qui commence à prendre un petit peu cher, là, pour le moment, avec tous les carnot, tout ça. T'arrives à tuer quelqu'un, toi, là, Tantos, ou pas ? Ouais, moi je les touche, hein. Tu peux être assez éloigné pour les toucher. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, attends, faut que j'arrive à rentrer sans mourir, parce qu'en fait, ils entourent totalement la base, les gars. Hop, je passe par là. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Hop, parfait, je me suis fait un peu pousser, mais au moins ça marche. Je vais récupérer tout ça, mes lances. Et on continue. Allez, c'est parti. Ok, il y a un carnot de mort, donc on peut récupérer de la peau, ça, c'est cool. Au niveau des bases, la base, bon, ça va, elle est encore à 7000 au niveau des points de vie, donc c'est pas mal. Quand il y aura tous les... Là, ils sont tous regroupés, je tente très bien une grenade, mais il faut qu'ils soient vraiment tous regroupés pour pas que ce soit perdu. Ouais, à chaque fois, ils se séparent, donc pour l'instant, on va continuer encore un peu au niveau des... Au niveau des lances, et on verra après. On va continuer de taper. Ah, celui-là, le carnot, il est 15, donc c'est pas énorme. Il arrive à me taper, par contre. Ok, pour l'instant, il y a deux cochons de mort et deux carnots de mort. Donc là, ça va être beaucoup plus facile, normalement, puisque les cochons vont moins régène. Et du coup, on arrive à récupérer de la peau, donc c'est bien. Une fois qu'on aura fini cette grosse bataille, on devrait être bien, parce qu'on devrait... Tu chopes de la fourrure ou pas sur les servillers ? Ah, c'est dommage, ça. C'est dommage. Mais déjà, on aura de la peau, tout ça, donc ça, c'est pas mal. Il est où le gros cochon ? Hop, là, voilà. Lui, il est niveau 25, le carnot, d'accord. Il saigne, c'est pas mal. Ah, ma lance est cassée, il va falloir que j'aille faire une petite sortie. Est-ce qu'on a de la fibre ? Ok, je pars chercher vite fait des silex et de la fibre, tantôt. Si je les éloigne, je pense que de toute façon, ils sont focus sur la maison, donc normalement, ça devrait aller. Comme ça, on va refaire des munitions, ça devrait être pas mal. Ok, dans le carnot, oh, il y a une lance en métal, le Tantos. Des gants, tout ça, lance en métal, on va pouvoir le finir. Attends, surtout le tape pas, surtout le tape pas, là, il me focus alors que je peux le taper. Ok, ouais, vas-y, tu me dis si jamais il te lâche. Il me faudrait une lance en métal, après. De toute façon, on va s'en faire une, là. Non, mais je ne te dis pas le taper, regarde, maintenant, il va bouger. T'inquiète pas, maintenant, on peut y aller tranquille, il n'y a plus que lui. Vas-y, donne-moi la lance, c'est pour ce que j'ai pris des égards. Je te la balance, je te la balance. C'est la touche haut. Tiens, vas-y, allez par terre. Ça, c'est bon. Hop, je te prends des petits trucs et je vais y aller comme ça. Il est où ? Là, je suis à gauche, je l'avais bloqué, là. Mais il se régène, là, tout seul. Ouais, ouais, il se régène, tout seul. Mais là, il saigne bien. Là, je vais m'en prendre un peu dans la goule, là, parce qu'il n'a pas l'air d'être content. Allez, vas-y, meurs, 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 meurs. Attention, tu vas tomber, attention, tu vas tomber, tu vas plus retourner. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Bon, il est quasiment mort, tu n'auras plus qu'à le finir, là. Il est complètement ensanglanté, s'il ne se régène pas, ce sera bon. Voilà, il est mort, là. Il est ensanglanté, tu es ensanglanté. Tiens, il va le toucher. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, ok, parfait. Tiens, je ramasse de la bouche, je monte encore. Je vais mourir, moi. Vas-y, meurs, 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 c'est pas grave. On est pas mal, on va pouvoir se faire déjà de la bouffe à foison et puis des trucs avec de la peau. Donc ça, c'est plutôt bien. Ouais. Hop, ça, c'est bon. Ok, nickel. Allez, petite pause régène de vie. Ok, donc on va commencer à se faire la forge et l'atelier. Donc pour la forge, il me manque de la peau. Ça, on en a dans l'inventaire, ça, c'est bon. Il va manquer de la pierre. Donc c'est parti, je me prends juste un peu de bouffe parce que j'ai faim. Et je sors dehors, ramassez un maximum de pierre. Comme ça, si on pouvait déjà faire une forge ou deux, on va pouvoir commencer à aller chercher du métal. Et après, on se fait l'atelier. Déjà, ça nous permettra d'avoir les armes en métal. Ce sera déjà quand même beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, du coup, pour le moment, on a deux forges que je vais normalement pouvoir placer en hauteur. Je vais les mettre au bord pour que ce soit pratique. Voilà, ici, c'est bon. Ici, pareil, à côté. Hop, très bien. Donc, un petit mortier aussi. Tantôt, je commence à faire quelques narcobéries avec ce qu'on a. Je ne sais pas si on a de la viande pourrie, cela dit. Quatre, c'est déjà ça. Ok. Et on va faire ça. Ça. Diviser la pile, tout diviser. Très bien. Parfait. Comme ça, on va pouvoir déjà faire quelques trancs. Pour plus tard, ça va être pratique. Ça, c'est bon. Consommable, médecine. Ok. Quatre. Alors, pour l'instant, en récoltant sur les pierres, en tout, du métal, on en a onze. Donc, on va déjà pouvoir mettre ça à fond. Ça nous permettra d'avoir cinq lingots. Et donc, déjà, de commencer la construction de... Je vais mettre un peu plus de ça. De commencer la construction de l'atelier. Donc, ça, c'est bien. On pourra très vite avoir les armes en métal. Voilà. Donc, là, on essaie de récupérer un maximum de métal. Mais bon, vu que de toute façon, pour l'instant, on a des pioches en pierre, c'est pas énorme. Quand on aura les pioches en métal, on va en récupérer beaucoup plus. Ouais. Je vais commencer déjà à ramener ça. Ouais. Vas-y, ramène. Commence à faire fondre. Déjà, ce sera suffisant. Là, je vais en ramener, je pense, une vingtaine. Et du coup, on va pouvoir déjà se faire les outils en métal. Puis après, on ira en rechercher du métal. Mais avec les vraies pioches, ce sera quand même beaucoup plus efficace. Et tantôt, on cherche du métal. Mais je sais pas si t'as vu, mais juste derrière notre baraque, en fait, il y a un gros filon de métal. Donc dès qu'on a les pioches en métal, on va pouvoir les utiliser. Bois, paupières. Ok. Je vais faire l'atelier. Ouais, vas-y, fais l'atelier. Nickel. Donc on a de la peau. Tu mets des crottes partout par terre, tantos. C'est pas bien du tout. Je suis en train de le faire, là. Ouais, vas-y. Faut vite qu'on ait de la viande pourrie pour pas perdre les narco-berry. Et ce sera très bien. Ok, l'atelier est placé. Donc on va pouvoir déjà se faire. Donc on va mettre ça. De la peau, du bois, il y en a. Comme ça, on va se faire les premières armes. Hop là. Ça, c'est bon. Donc, armes, mêlées. Hop. Normalement, je peux en faire deux. Ok. On récupère les deux pioches, tantos. On récupère un maximum de métal. Comme ça, on va blinder les forges. Tiens, tu vas en avoir une petite pioche dans l'atelier. Et puis du coup, ici, déjà, on va pouvoir se mettre bien. Ah non, d'accord, c'est même pas du métal. Non, non, c'est pas du métal, ça. Ouais, il y avait un espèce de reflet jaune, mais en fait, je pense que c'est à cause du feu. Donc du coup, il y a un bizarre qui se lève. Bon, là-bas, par contre, c'est vraiment du métal. Voyons là-haut. Donc, s'il n'y a pas de monstre, ça ne fera pas de monstre. Moi, je vais vers la montagne pour voir un peu. Ouais, ça marche. De toute façon, l'important, c'est d'en ramasser un maximum. Là, je devrais en ramasser vraiment beaucoup. Oh la vache ! 60, 70, 80. Ah, il y en a quelques-uns là. 30, 100. Et puis, je fais demi-tour parce que je vais être plein. Il ne faut pas que je perde tout ça. Il fait moins 5 degrés. Ah, on aurait dit qu'il faisait plus froid que ça encore. Ok, pour être bien et totalement, on va dire, autonome en métal, on va se faire une troisième forge qu'on met à côté. Ça va nous permettre de diviser un peu le métal parce que là, voilà, on en a beaucoup, mais du coup, ça va mettre du temps à tout fondre. Donc, c'est parti. On va mettre ça ici. Ça, je n'ai pas grand-chose pour le faire cuire. On va rajouter un petit peu de bois. Je vais me virer de la pierre. Voilà. Ça, ça va nous permettre d'être vraiment bien. Donc là, c'est sûr, prochain épisode, on aura quasiment une centaine de métal. Donc ça, ça va être bien. Donc là, l'objectif, maintenant, dans le prochain épisode, ça va être, évidemment, de se faire tout ce qui est armure en fourrure. Donc là, j'ai appris les engrammes. Donc, armure en fourrure. Donc, ce qu'il nous faut, c'est de la fibre. Ça, ça va être facile. Du métal, on va en avoir plein. De la peau, il va falloir qu'on en rechope. Mais de toute façon, vu qu'on va aller tuer des bestioles pour de la fourrure, eh bien, on va forcément en avoir. Donc voilà, vraiment beaucoup de fourrure. Donc, le mieux, ce serait de tuer des loups ou des mammouths. Et comme ça, déjà, si au deuxième épisode, on arrive à avoir une armure en fourrure, on va pouvoir aller explorer un petit peu plus loin. Et puis, surtout, ne pas avoir froid dehors. Ce qui est quand même une nécessité, là. Parce que là, c'est un peu la cata des consorts. On est obligé de rentrer assez vite dans la base. Alors, pour l'instant, on a 27 narcotiques. Je rajoute un peu les narco-berrys que j'ai. Voilà. Donc là, ça nous en fera une trentaine. On verra ce qu'on peut attraper. Pareil, vu qu'on est dans la montagne, je pense tantôt que ce serait bien qu'à la fin de l'émission, qu'on essaie de choper un mammouth. Ça pourrait être un peu, je pense. Ouais, ouais, Argentavis aussi. Argentavis, voilà, Argentavis et mammouth. Ouais, des Argentavis, j'en ai vu sur la gauche. Et là, comme ça, ce serait pas mal. C'est vrai qu'Argentavis, pour le déplacement, ce sera évidemment indispensable. Si on a besoin de pétrole, il y en a plein ici. Donc là, on est bien. D'ailleurs, il y a des mammouths vraiment juste à côté, vraiment pas loin. Donc ça, c'est plutôt très, très bien. OK, voilà donc pour ce premier épisode dans la montagne. Enfin, dans la neige même, puisqu'on est dans la montagne, mais dans la neige. Bon, ben là, on est pas mal du tout. On a eu, bon, la grosse bataille contre les Carnots et les Phacochères. C'était un petit peu galère au début, mais au moins, ça nous a permis d'avoir plein de peau. Donc maintenant, on a le métal, on a l'atelier, on a la forge. Donc c'est pas mal. Prochain objectif, évidemment. Donc on l'a dit, l'armure en fourrure. Et puis après, on va voir si on peut se capturer des petits dinosaures. Ça nous aiderait pas mal dans l'aventure. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501